Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? L'on vit à tous mes abonnés, l'on vit à tous nos abonnés, et que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège, et qu'il vous garde. Que toute la bénédiction de Dieu se dévise sur vous, que votre maison soit remplie de beaucoup de belles choses, tout ce que vous n'avez pas encore eu dans votre vie, et peut-être même bloqué, que Dieu vous donne tous aujourd'hui. Si Dieu a commencé à bien travailler dans notre vie, il faut que nous partagent cette bonne bénédiction à tout le monde. Mes frères et sœurs, je suis béni. Applaudissez pour ça, mes frères et sœurs! Si moi je suis béni, c'est que vous aussi vous pouvez être béni. Franchement, Dieu fait les grandes choses. Quand Dieu se manifeste très bien dans votre vie, il ne faut pas une question de témoigner. Ça, c'est un petit témoignage seulement. Bon, comme je ne suis pas là pour parler de moi, je vais vous parler de ces témoignages que nous allons entendre ici. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêtes, mes sœurs. Mes sœurs africaines! Mes sœurs africaines, soyez prêtes. Ma sœur, quel que soit ton origine, nous t'aimons. Nous voulons ton bonheur. Nous voulons que du bonheur pour toi. Nous voulons que tu réussisses ta vie. Trouver un homme, un bon homme, n'est pas facile. Nos sœurs, en Afrique, elles veulent se marier. Et comme toujours, les parents veulent que les filles présentent de bonnes personnes. Et ça, c'est dans tous les pays. Quel que soit votre origine, c'est comme ça, ça se passe. Et les filles africaines, c'est une fille, prie beaucoup pour avoir des hommes blancs. C'est-à-dire des hommes qui ont une peau blanche, qui ont une bonne fille, exactement comme ce que vous voyez là-bas. Ah ! Il est gagné très bien. Là, si vous voyez le gars, il est extraordinaire. Il croit que la vie est en pleine dents. Il n'a pas le temps. Il ne perd pas le temps, le mec. Il a une nombardini. Un téléphone, oh, super cool. Un iPhone peut-être ? Un amour. Il a l'argent. Il est riche. Et la plupart du temps, ces filles africaines vont sur les réseaux sociaux pour chercher de telles personnes. Mais le problème, le vrai problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne dit pas tout. Mais le problème, le vrai souci, est que sur Internet, il y a beaucoup de choses voilées. Internet ne peut pas donner de l'information sur la statuie psychologique de quelqu'un. Internet ne peut pas dire à quelqu'un que la personne avec qui tu causes là, cette personne est malade. Ce n'est pas possible. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Et ici, nous allons entendre une mauvaise domaine. Il faut faire ce témoignage. Il se va nous raconter un témoignage ici. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous dire qu'un homme riche va, tout simplement, utiliser les réseaux sociaux pour avoir beaucoup de filles. On nous dit plus de 600 femmes. Et il va avoir ces femmes-là en utilisant le matériel. Vous avez vu, dans la vidéo précédente, on a parlé, on a dit qu'il n'aime pas l'argent. Et voici ce que Dieu pense qu'il est star, qu'il aime l'argent. Ce n'est pas de la blague, c'est la même la suite. Et cet homme-là, il va utiliser son argent pour pouvoir blaguer un peu les filles. Vous voyez un peu, quand vous rencontrez quelqu'un, l'argent vous a expliqué. Et voici comment il va blaguer les filles, sortir, coucher avec ses filles et leur donner la maladie. Ou encore le furis. Ah ! Imaginez vous-même, vous rencontrez un gars, l'espoir de la famille, vous vous dites que vous rencontrez que quelqu'un fait sortir du trou. Et cette personne-là, elle, son intention, c'est de coucher avec vous seulement. Vous donnez la maladie, même si elle doit vous donner des millions. Imaginez, quelqu'un va vous donner un million d'euros juste pour coucher avec vous. Si vous êtes dans une telle situation, qu'est-ce que vous allez dire ? Ah ! Mon ami, juste pour passer une nuit avec moi, quand je vais me donner un million d'euros. Quel est le problème dans ça ? Qu'est-ce que tu cherches à avoir de moi ? Qu'est-ce que tu cherches à prendre en moi ? Ou bien, tu veux prendre mon âme pour partir ? Tu veux voyager avec mon âme ou quoi ? Ou bien, c'est mon bonheur que tu cherches ? Les filles doivent se poser des vraies questions. Nous devons nous poser des vraies questions. Nous ne devons pas sauter sur des hommes riches comme ça, comme s'ils sont bons à croquer. Bon, assez bavardé. Nous allons entendre ce témoignage. 600 personnes infectées. C'est terrible, c'est terrible. Je pense que nous allons aussi prier. Prions pour que Dieu puisse éloigner ses mauvais esprits d'abord de nous. Et préparer notre esprit à bien écouter ça, pour ne pas qu'on puisse tomber dans les pièges comme ça. Ou bien, oui, demandons la bénédiction de Dieu et de sa protection. Vraiment, les gens sont mes frères, c'est nous sommes joli. Les gens sont mes frères, c'est nous sommes Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ta gloire descende sur moi, que ta gloire descende sur toute notre famille, que ta gloire et ta main puissante nous accompagne toujours, pour nous préserver du danger, pour nous garder de tout ce que l'ennemi mijote contre nous, que tout ce qui est caché à nos yeux soit révélé. Réveillez-nous Seigneur l'état d'âme des gens que nous fréquentons, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges. S'il y a parmi nous, des gens animés d'un mauvais esprit ou de mauvaises intentions contre nous, que toi-même Seigneur, tu les dévoiles et tu nous libères de toutes ces personnes-là, afin que nous, nous puissions avancer. Nous voulons réussir Seigneur. Ton projet pour nous est un projet de bonheur, non de malheur. S'il te plaît Seigneur, délève-nous aujourd'hui. Si toi, tu ne le fais pas, tu vas le faire Seigneur. S'il te plaît Jésus, aide-nous à rencontrer Dieu. Ô Seigneur, que ta grâce puisse descendre sur nous. Que toutes les personnes, Seigneur, continuent touchées par de telles personnes mal intentionnées, qui sont même tombées malades. S'il te plaît Seigneur, que ta grâce puisse descendre sur ces personnes, quelle que soit la maladie, que cela disparaisse aujourd'hui. Que le démon qui est venu se loger dans le corps des gens, par les rapports sexuels désordonnés de leur vie. Seigneur, si ces gens se répandent avec sincérité, que toi-même, Seigneur, tu les libères de toutes ces maladies. Et que tu les délivres de ces personnes. Reconnais-le que c'est toi qui l'as fait, et non, nous 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 donnes. Que ta grâce nous accompagne. Que ta faveur soit toujours avec nous. Toi, le Dieu de notre salut. Aide-nous à réussir, car le succès viendra de toi, toi notre sauveur. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est un toulage puissant. Nous sommes sur Nias Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et bataillez cette vidéo. Écoutez, c'est parti. Cet homme, il paraît qu'il a infecté au moins 600 femmes. Cet homme, il paraît qu'il a infecté au moins combien de femmes? 600 femmes, sérieux, c'est pas de la blague. Écoutons-la bien. Et parmi ces 600 femmes, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des jeunes filles, et il y a des filles vraiment que tu ne pourrais même pas croire. Il a infecté toute catégorie de femmes, quoi. Et lui, il n'était pas là, mais ça, c'est la sorcellerie, même que le caractère des femmes. Ça, c'est la sorcellerie. Il a infecté les enfants, les filles, les jeunes, les petites filles, là. Vous direz, c'est le cas-là, les collègues sont toutes les rubules, les fesses passées par l'infection. Boum! Il a infecté les femmes, les femmes, les filles, les femmes, les petites filles, bien, bien, hein. Il a aussi infecté les mamans, les fesses, les mamans, sérieux. Ah! Le gars ne rigole pas, on dirait. Ça, on se sent que c'est un agent même du diamètre qu'elle a. Et la particularité de toutes ces femmes, il paraît que toutes ces femmes sont noires. Et ça met la colère. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi c'est seulement des noirs. Est-ce qu'ils voulaient seulement faire du mal à toutes ces femmes parce qu'elles sont noires? Est-ce qu'il a été envoyé? Les gens se posent beaucoup de questions. Nous, on ne va pas se focaliser trop sur ces questions, ces noirs, ces blancs, envoyés ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Mais on va beaucoup se concentrer sur les différentes méthodes qu'il paraît que lui, il utilisait pour amener ses femmes vers lui, pour essayer de captiver ses femmes. J'ai vu un message qu'il avait écrit où il était en train d'écrire à une femme. Et cette femme, elle lui disait qu'elle n'était pas intéressée. Et lui, il disait, non, comment ça ne te peut intéresser? Tu sais qui je suis. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je peux te donner de l'argent. Je peux te donner la notoriété et tout ça. En fait, il essayait de captiver les femmes, de leur donner l'argent. Il leur donnait tout l'argent qu'il fallait pour que les femmes viennent vers lui. Et quand j'ai regardé bien, j'ai continué à lire, j'ai compris que la plupart des temps, il attrapait ses femmes via les réseaux sociaux. Quand vous vous rencontrez avec une personne aux réseaux sociaux, vous ne vous connaissez pas et tout. Et puis les personnes, quand ils rencontraient les filles, ils versaient de l'argent et ils donnaient tout. Les filles pensaient qu'elles arrivaient, pensaient qu'elles trouvaient quelqu'un qui va prendre soin d'elles et tout. Mais bon, elles se retrouvaient dans des problèmes. Et parfois, elles prenaient ses filles, elles les prenaient, elles les séquestraient, elles les mettaient dans un coin et tout ça. C'est ce que j'ai pu comprendre dans toute cette histoire. Cela m'a interpellée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, mais il y a aussi maintenant beaucoup de couples qui se forment via les réseaux sociaux, qui forment des très beaux couples. Et puis ça, c'est possible aussi. Mais je me suis dit que nous devons faire attention surtout quand nous cherchons l'amour sur les réseaux sociaux. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour mes soeurs et aussi mes petites soeurs qui sont en Afrique, qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent par exemple se marier avec un blanc et qui cherchent ces blancs sur les réseaux sociaux. La plupart des temps, les personnes que vous rencontrez là sur les réseaux sociaux, ils ont déjà leurs problèmes. « Regardez-moi ces messieurs qui avaient des problèmes là, ils savaient déjà qu'ils étaient malades. Et toi qui es en Afrique, tu penses que tu as trouvé un chéri. Ils t'envoient de l'argent, ils viennent, ils donnent tout à ta famille. Toi, tu penses que tu t'es mariée, tu penses que tu racontes quelqu'un de bien. Et quand tu arrives ici en Europe, soit tu commences à te maltraiter, soit tu commences à te traiter comme vraiment les femmes souffrent. Moi, j'ai déjà discuté avec au moins deux femmes qui sont venues ici en Europe. Et arrivé ici en Europe, elles ont trouvé que leur mari avait déjà d'autres maladies. Et aucune femme ici en Europe n'allait accepter d'être avec lui. Et c'est pourquoi il est parti en Afrique pour chercher une femme. Il faut faire attention vraiment, surtout aux gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, il faut savoir les cerner avant vraiment de vous engager avec eux. Et quand vous rencontrez une personne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, même s'il a de l'argent, même s'il est beau comment, il faut faire attention à votre santé, faire attention à votre vie. N'allez pas coucher avec n'importe qui comme ça. Vous pouvez retrouver votre vie gâchée. Parce que quoi? Vous voulez un blanc. Parce que quoi? Vous voulez juste être riche. Et vous vous retrouvez avec l'argent, mais avec la maladie. Vous n'allez même pas profiter avec cet argent. Les personnes qui sont derrière les écrans, qui viennent vous draguer, quand vous les rencontrez après, faites attention. Il ne faut pas vous donner directement. Allez faire des tests. N'ayez pas honte de dire à un homme, moi je ne veux pas être avec toi. Je vais d'abord savoir ton état. Je vais d'abord savoir si tu es en bonne santé. Parfois on peut avoir honte à se demander à cette personne, on a déjà bien sympathisé avec au téléphone. Elle m'a déjà envoyé l'argent et tout. Il prend soin de moi. Maintenant il veut me marier. Encore je veux lui demander d'aller faire les tests. Non, il faut lui demander. Parce que votre santé, c'est très important. Vous vous imaginez tomber dans les bras de quelqu'un comme ça? Toutes ces femmes, au moins 600 femmes, je pense qu'avant que toutes ces 600 femmes arrivent vraiment dans son lit ou dans ses bras ou attraper cette maladie, je pense que cet homme a fait beaucoup de choses à dépenser pour attraper ou pour manipuler ces gens-là. Si vous savez que ce genre de choses existe, les personnes qui peuvent venir juste pour vous transmettre la maladie, juste pour gâcher votre vie, alors soyez prudentes les filles. Sachez que l'argent que vous pouvez avoir chez un homme, cet argent, vous aussi vous pouvez travailler et gagner cet argent. Parce que le monde va très mal. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'une femme. Il paraît que ça s'est passé au Nigeria. Une femme qui s'est retrouvée dépourvue de tous les habits et son corps, elle a maigri, elle a tout perdu. Vous savez ce qui s'est passé après? D'après l'audio que j'ai écouté après, la fille était dans une voiture d'un homme qui était riche. La fille, quand elle est sortie de cette voiture qui n'avait pas d'immatriculation, les gens ont vu qu'elle était une très belle fille. Aussitôt que la voiture a démarré, la fille a commencé à se décomposer. Les gens ont commencé à crier. Ça a commencé à crier, crier. Les gens ne se demandaient qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les problèmes au juste. Quand moi j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais le monde va où? Nous devons faire attention. C'est vrai qu'on veut l'argent, on veut être heureuse, on veut faire ci. Mais il ne faut pas vraiment compter sur l'être humain. Sachez que si vous voulez de l'argent, c'est vrai que vous pouvez rencontrer des personnes bien et qui ont de l'argent et qui vous mettent à l'aise. Mais sachez bien compter sur vous. Sachez bien que vous aussi, vous pouvez travailler et gagner l'argent. Vous n'allez pas avoir peut-être l'argent à ce niveau, mais vous allez avoir l'argent à votre niveau. Vous allez avoir l'argent à votre niveau. Si vous savez être heureuse avec le peu que vous avez, c'est là que vous pourriez profiter avec beaucoup que vous pourriez avoir plus tard. Et vous pouvez savoir tenir devant un homme qui vient avec son argent. Si vous savez chercher de l'argent, si vous savez ce que vous valez, là vous pouvez savoir tenir devant un homme qui vient vous manipuler avec son argent. Mais si vous ne savez pas chercher l'argent, vous courez juste après eux parce qu'ils ont de l'argent. Et là, ils vont vous manipuler. Ils vont vous transmettre toutes les maladies. Sachez votre valeur, les femmes. Je pense que cet homme, c'est un homme qui est malade dans la tête. Malheureusement, peut-être qu'il est tombé sur des femmes qui ont été aveuglées. Mais tout le monde peut être aveuglé. Je ne dis pas que ces femmes qui sont tombées dans ses bras, c'était des femmes faibles. Non. Parce que parfois, tu vois une personne qui prend toute ta confiance et tu te retrouves tombée dans ses bras. Mais la chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que notre santé, c'est avant tout, maintenant il y a le HIV partout. S'il y a un homme, s'il y a une femme, ne regardez pas l'extérieur. Parce que moi, je dis que l'extérieur, c'est le housing. C'est juste l'extérieur. Il faut aller faire les tests, savoir si la personne est en bonne santé. Et les personnes, mes soeurs qui sont en Afrique, que les gens qui sont ici en Europe, ne vous intimident pas. Même si cette personne vient de l'Europe, même si cette personne est blanche de peau, la personne aussi a le même sang qui coule dans notre veine. Si tu obliges à tes frères de faire les tests avant d'être avec toi, oblige aussi à cette personne de faire les tests avant même de te sortir d'Afrique. Parce que tu peux te retrouver ici en Europe. La personne a tout fait pour toi pour te retrouver malheureuse. Et tu ne sauras même pas le dire à tes parents. Faites attention. Moi, je n'aimerais pas qu'une personne que je connais, une personne que j'aime bien, se retrouve dans les mains de personnes malades comme cela. Parce que moi, cette personne, je ne vais même pas l'appeler égoïste, mais je l'appelle malade. Une personne qui se contente, qui se réjouit de faire du mal aux autres, c'est une personne malade. Et parmi les deux personnes dont je vous ai parlé, il y a une qui a été contactée par une personne qu'elle connaissait. Tu avais dit, même une personne que tu connaissais en Afrique, tu arrives ici en Europe, la personne, elle fait comme si elle ne te connaissait pas. Si tu veux venir en Europe et tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, maman, sois bien sûr que tu connais une autre personne de confiance qui peut être là pour toi au cas où il y a quoi que ce soit comme problème. Parce que si tu viens ici, tu ne connais personne, tu as un problème. Je te dis, ta vie va être calvaire totale. Tout ce qui brille n'est pas de l'homme et bestie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Mes frères et soeurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention à votre vie. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Ne vous livrez pas ou ne vous inquiétez pas vos jambes devant n'importe qui. Il y a beaucoup de choses que les gens n'aiment pas faire, mais c'est très important. Le statut sérologique, l'état de santé de la personne qui est même devant vous. Ah ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Dieu te parle, Dieu te dit, il faut te marier avant de faire la chose. Il dit, non ! Laisse-moi ! Tu n'aimes pas que je fasse les choses qui me plaisent. Mais toi, je dis, va faire test de dépistage. Va voir d'abord où est-ce que la personne avec qui tu vas avoir les choses-là infectées. Ce n'est pas une histoire d'utiliser le condom. Ça peut se casser, ça peut se percer. Ma soeur, il faut obéir à la parole de Dieu, c'est mieux. On pisse des cas, va faire les tests. Ça veut dire même que le côté sexe, là, c'est une chose qui est spirituelle. C'est une chose spirituelle. Deux personnes qui vont aller coucher ensemble, là, ce sont des personnes qui vont se changer les trucs, quoi. Physiquement et spirituellement. Vous allez vous communiquer des énergies bizarres. Vous devez faire attention, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas là pour rigoler. Tout ce que vous voyez dans le monde, comme les belles voitures, toutes ces choses, l'argent, ce sont des instruments que le diable utilise pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir voir les gens. Si le diable a remarqué que toi, tu aimes beaucoup l'argent, il va utiliser de l'argent contre toi. Si le diable a remarqué que toi, tu aimes beaucoup les portables très chers, il va utiliser ça contre toi. Et ici, le problème est grave. Un homme qui est infecté par la maladie, qui a décidé de donner ça à plus de 600 femmes, même sans s'arrêter, c'est que cette personne-là réagit comme le diable. Et c'est exactement ce que le diable a tenté de faire. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que si lui tombe, tout le monde tombe avec lui. Le diable dit que lui ne veut pas aller seul en enfer. Donc, il va attirer le maximum de personnes vers lui, afin que ces personnes puissent juste le suivre. C'est la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez de la partie en commentaire et abonnez-vous pour partir de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, que ce soit sur la liste, c'est pas de la carrière. Et abonnez-vous sur notre chaîne, c'est gratuit. Maintenant, nous avons une autre vidéo qui a parti ici. Vous allez voir comment les gens sont toujours avec de l'argent, tout et tout, tout et tout. Comme vous allez voir ça, vous serez même impressionné. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un vous dit qu'il va vous donner 100 millions d'euros pour coucher avec vous et vous transmettre le virus du SIDA, allez-vous accepter? Va-je accepter ma soeur? Réagissez dans la partie en commentaire. Réagissez tous dans la partie en commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. C'est parti pour la prochaine. Let's go.